Cinquièmement, l'application des accords et conventions militaires ratifiées par la Guinée dans le cadre de pays et métiers latéraux. Ces objectifs ont été renforcés par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la lettre de mission du 11 mars 2016, qui m'a été adressée. En effet, la réforme qui est la boussole de l'action du Département de la Défense devrait atteindre une vitesse de voisière à la suite de l'élaboration, l'adoption et la promulgation de la loi de programmation militaire en décembre 2014. Cela devrait permettre la montée en puissance de l'armée redimensionnée, formée, équipée et capable de faire face aux défis sécuritaires imposés aujourd'hui au monde par le terrorisme international. Malheureusement, il en est autrement. Malheureusement, car les ressources qui devraient être arrivées à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire à partir de 2015 viennent à être mobilisées. Par l'effet conjugué de la crise financière internationale et de la déstabilisation de l'économie nationale due à la survenue imprévisible de la fièvre évolatrice à fièvre, à virus évolant. Malgré toutes ces contraintes, la loi de programmation militaire avait connu un début d'exécution par l'allocation exceptionnelle d'un crédit à hauteur de 106 milliards 470 millions 961 452 francs en 2015 sur la ligne investissement. Cette ligne qui n'était dotée que par 30 milliards 070 millions 497 999 francs est donc passée à 136 milliards 541 millions 459 451. Alors que la tranche de l'année de base 2015 de la loi de programmation militaire se chiffrait à 856 milliards 884 millions 760 mille francs guillemets. Ainsi, mon département a lancé un programme d'activité conformément à la lève de la mission de l'instinct des difficultés liées à l'insuffisance des ressources. Vous me permettrez, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, raisonnables députés, de vous décliner l'exécution du budget 2016 de mon département. Le budget alloué au ministère de la Défense nationale en 2016 s'élève à 1 529 867 749 216 francs contre un montant de 1 739 127 040 000 francs guinens en 2015, soit une diminution de 209 259 290 784 francs guinens, représentant 13,72%. Dans l'exécution donc de ce budget 2016, une consommation de 1 383 892 674 020 francs guinens a été enregistrée à la date du 30 novembre 2016, soit 90% du montant des crédits alloués. Dans le cadre de l'investissement, le ministère a pu achever la construction, la rénovation et l'équipement de certaines infrastructures d'Air 2. Deux immeubles R-Bus 2 au camp Al-Mamus Amorikulé. Cinq bâtiments R-Bus 2 au camp Al-Faïa-Djallou. Le garage central du camp Al-Faïa-Djallou. Cinq bâtiments pour le commandement du camp Al-Faïa-Djallou. Douze bâtiments pour l'état-major de l'armée de mer à Sankonia. Dix bâtiments R-Bus 1 à l'école de gendarmerie nationale de Sankonia. Dix bâtiments au camp Kourouma du kilomètre 36. Le groupe administratif de Tindia. Le musée de l'armée à Cancan. La gendarmerie départementale de Koya. Les affines du centre d'instruction de Tindia. La clôture du camp Jouyataketa de Cancan. La réhabilitation du réseau d'addiction d'eau et d'électricité du camp Al-Faïa-Djallou. A l'école nationale de la gendarmerie de Sankonia. Et à l'état-major de l'armée de mer à Sankonia. L'équipement de cinq bâtiments du camp Al-Faïa-Djallou. La salle de formation et le hangar à la direction générale des pensions militaires et anciens combattants. Les cuisines aux écoles militaires de Mania. Le parcours d'obstacles à Samouria, India. La brigade de gendarmerie de Tangali-Touguet. Le début de l'exécution du contrat de réparation des patrouilleurs. Honorable député. En dépit de cet effort fourni par mon département. Force est de reconnaître que certains de nos besoins en matériel, en mobilier, en engin de combat, en agrément et en infrastructures restent insatisfaites. Au regard de cet effet énorme, dans mon département à charge de relever, le projet de budget 2017 diminue drastiquement nos prévisions et compromet la mise en œuvre. Le plan d'action de plan d'action de la programmation militaire, dont la tranche 2017, est de 819,720,390,000 francs-guilains. En effet, sur une prévision annuelle du département de 2 1887,786,209,625 francs, le ministère du budget a proposé la somme de 20 milliards de francs-guilains, de 1 575,103,819,000 francs-guilains, dont 20 milliards comme budget d'investissement. soit une diminution de 1 312,682,390,625 francs-guilains, correspondant à 45,45%. Vous comprendrez aisément, honorable député, les difficultés auxquelles le ministère de la Défense nationale est confronté. Dans l'atteinte des objectifs majeurs, ils ont assigné une fête de la réduction de notre vision budgétaire. En guide d'illustration, avec ce budget d'investissement de 2017, d'un montant de 20 milliards de francs-guilains, Pouvons-nous repartir les patrouilleurs de l'armée de mer pour faire face à la pilaterie maritime, afin de maintenir le cadre envers remis au président, tout en même temps, par l'Union européenne ? Pouvons-nous équiper la gendarmerie pour faire face aux multiples déficits sécuritaires à l'intérieur du territoire national ? Pouvons-nous équiper l'armée de terre pour mieux sécuriser les frontières face aux menaces qui habitent au terrorisme ? Pouvons-nous ressourcer les aéronautes de l'armée de l'air pour la surveillance et la défense de l'espace aérien ? Pouvons-nous rembourser l'avion de Gaza qui a fait clash au Libéria avec 11 de nos braves soldats qui ont perdu leur vie ? Pouvons-nous engager dans les opérations intérieures et extérieures jusqu'à 2000 hommes sur un prévalu de 48 heures sans limitation de durée ? Pouvons-nous construire des aéronautes pour les militaires déployés le long des frontières ? Pouvons-nous équiper le bataillon de génie militaire pour lui permettre de participer au développement social-économique du pays tout en servisant dans l'assainissement de la ville de Paris ? Monsieur le Président, honorable député, Le ministère de la Défense nationale a toujours été considéré comme un département dépensier. Nous l'admettons parce que c'est désormais dans la mentalité de certaines personnes. Cependant, la sécurité des recettes douanières aux frontières, la protection des installations stratégiques et industrielles, source de production économique, la sécurité des jeunes minières, la lutte contre la création humanitaire, la rentrée des dérises à travers notre participation au maintien de la paix, l'attitude sociale et la stabilité, qui sont les garants du développement économique, social et politique auxquels nous aspirons tous, sont le fait des actions salvatrices des forces, des dépenses et des sécurités, qui peuvent être toutes chiffrées. Honorables députés, mesdames et messieurs, La paix n'a pas de plus. Et vous conviendrez certainement avec moi que sans sécurité il n'y a pas de paix et sans la paix il n'y a pas de développement. C'est pour toutes ces raisons que je sollicite votre soutien pour nous permettre de disponer des ressources indispensables à l'accomplissement efficace des missions qui nous sont développées. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.